et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière assez spécial simplement parce que là on est on est le 24 décembre 2012 à passer le jour même tout à l'heure et simplement ce que c'est le région de noël ça va être les fêtes de noël et tout on va se retrouver en famille ce genre de truc c'est de la base et un truc nous et en même temps je vais faire ça aussi cette vidéo spéciale noël et vidéo spéciale sans abonnés parce que là j'ai atteint le chiffre 106 abonnés et je suis un peu sur le cul quand on s'est monté vite enfin quand c'est monté vite je veux dire quand je suis j'arrive à 100 ok dans la soirée j'étais à 104 et là j'en arrivais à 106 un truc de ouf c'est un truc de ouf et ben merci à vous déjà et voilà sans faire attendre plus longtemps voilà je me remets bien sur la fenêtre la fenêtre n'était pas en premier plan et asthmatique de début n'était pas au premier plan s'il fait que j'arrivais pas appuyé sur le sur les boutons ça marchait pas c'était pour premier plan ouais ouais je cherchais ma partie je vais pas faire le mode de mode campagne de ce jeu et que c'est pourquoi c'est eu lieu c'est que des cartes et tout simplement c'est un peu un peu lourd et je peux vraiment vous présenter le jeu en lui même c'est juste pour se détendre à faire quelques duels par contre les plus chiant parce que par exemple yann bakura à lui il est je l'ai eu dans le mode histoire mais vraiment je peux vous dire il me restait qu'une seule carte à tirer et arrêt j'étais j'étais foutu il va laisser 700 points de vie et j'ai réussi à l'unique et moi c'est qu'une carte c'est un truc donc c'est un truc digne de la série yugio que je l'ai fait c'est il est vraiment chiant ce gars il est cher on y'a même pas quoi tu on va se plus se faire un genre c'est un secteur à gala par exemple enfin un an avec ça je me trompe si je me trompe déjà donc ça c'est les cartes que j'ai dans mon coffre qui sont à moi et oh j'ai gagné le bras droit d'exécution maudit donc pas avoir que trois parties je crois et les deux autres on peut pas les avoir faut faire je sais plus comment on les a mais on peut pas les gagner dans le jeu en lui même toutes les cartes utilisées ces cartes sont dans mon deck ça c'est tout mon deck et vous allez le voir au fur et à mesure j'ai un deck plutôt pas mal pour là où j'en suis un qui m'a servi à bien à gagner des duels parfois par chance ça dépend qu'elle est des cartes pour piocher les combinaisons que je peux faire par exemple là j'ai une carte à ce que si je fais ça ça fait son peu là je suis en fait je joue avec la croix directionnelle je le fais vers le haut et sur la carte et ça me fait ça fait des chiffres et en fait c'est pour les fusionner et ça va pas marcher je voulais tester on ne sait jamais on peut faire des défauts on peut faire avec ça on peut faire des cartes de ouf donc des fois vous me testez mais pas trop ça vous baisse vos cartes et vous arrivez plus facilement à zéro et là j'ai une putain de fusion donc là j'ai j'ai trois autres j'ai mis j'ai pris pas mal d'oiseaux surtout michael c'est my valentine qui m'a donné et je vais là ça a marché je combinais ma vellus avec le chasseur de ceux ça pourrait marcher aussi avec lui mais qu'avec ma vellus bien sûr si je fusionnais 2 je suis passé à faire quelque chose chasseur dessus et d'oiseaux sens je passe à faire quelque chose je ne pense pas ça fait gâcher de carton que là on va faire une fusion et vous allez voir ce que ça va faire un oiseau du soleil je peux attaquer direct c'est pas exactement comme les règles exactes de la série cela en plus il ya des trucs en plus comme les étoiles gardiennes qui permettent parfois ben étoile gardien ça fait par exemple si j'ai un monstre de neptune par exemple qui est là et j'attaque avec mon oiseau qui est en mars ça à faire c'est le monstre d'eau qui va avoir l'avantage et ce fait qu'il va gagner un bonus d'attaque de défense de 500 points et vous le voyez quand vous attaquez parce que c'est si vous avez l'avantage en jaune et si vous n'avez pas l'avantage d'un c'est en rouge cas je vais attaquer directement ses points de vie voilà cela est pas très dur voilà c'est vraiment pas très très dur je peux tout vous expliquer mais il n'y a pas de sacrifice ce genre de fonds dans ce jeu j'ai aussi le king rex j'ai eu pas mal de bonnes cartes les cartes sont il n'y a pas de magasins de cartes pour celui au sac il ya du milieu où il ya des magasins de cartes mais là il n'a pas aux et pouvoir qui est assez faible il n'a pas vraiment de cartes très fortement des fois ils peuvent vous jouer les cartes plus fortes mais ça arrive rarement bien sûr plus approcher de la fin du jeu plus ils sortiront des cartes fort allez je vais lui j'ai les cartes qu'ils ont à peu près toutes plus de 1000 points d'attaque quasiment à part celle par contre comme vous avez vu j'ai vu j'avais deux cartes qui en 1800 défense je les ai écrits parce que 1800 défense pas négliger quand même allez on l'a dit on l'a défoncé rex un tort voilà pensons pour revenir à ma à ma chaîne ma poinçon il ya le l'esprit le golden sun il y aura aussi suceurs de sang j'ai cinq étoiles suceurs de sang je ne sais pas ce que c'est voilà comme ça vous gagne des cartes ont gagné un duel et et bien sûr sur certains du et liste vous pouvez gagner des cartes de malades mentales on va voir c'est quoi aux dragons et mato je suis sûr de sang ah oui non c'est pas top c'est pas top donc pour revenir à ma chaîne ben voilà j'ai échoué de l'esprit de golden sun dans c'est lui que j'étais en train d'appeler celui-là il possède le dragon noir aux rouges c'est pas de jouer c'est du dos c'est bien de nous c'est le passé le jouet de l'ancienne époque l'égypte ancienne et il possède le dragon noir aux rouges le jouent parfois ou non et je peux le gagner contre lui c'est j'essaie de le farmer donc que je peux perdre il est possible que je perds tout simplement ceci j'ai pas de sens chance à le crème je place et ça en mode défense pas se cacher restant qui se prennent à la tronche on voit donc pour un golem ce sera le seul let's play je le ferai environ tous les deux jours sachent que je peux faire un truc avec ça ah oui un tatou des voilà vous voyez ça fait des fusions comme ça c'est sympa il a posé une carte face cachée est ce que c'est un piège ou pas dans ce petit non je pense à ce que c'est une carte d'équipement qu'il a mis là pour quand il appellera un monstre pour se renforcer ça doit être ça doit être ça je pense que me le font plusieurs fois et des fois il déduit si tu mets quinze mille cartes et en fait il n'y a pas de piège voilà qu'est ce que je disais j'en étais sûr et utiliser la fortification et maintenant la 2350 d'attaque et maintenant je suis un peu dans la merde vous voyez qu'il est là c'est un tout haut niveau là je vais utiliser la magie de désert la carte terrain c'est que j'ai des zombies dans mon deck et ça pourrait les renforcer et si j'avais et si je joue une carte plante c'est tout bénef pour moi je pourrais me défendre genre une défense qui pourra pas percer à moins qu'ils jouent la carte montagne assez malin tu aurais dû attaquer avec l'autre bon des fois il y a des problèmes diaphe cela par exemple il a fait une grosse connerie il a mis son monstre en mode défense à combien de défense elle a 2000 ah oui putain j'ai pas le truc gardien il a mis en son son de défense et là j'ai pas pris la bonne étoile gardienne je sais pas si j'avais la bonne pour le niquer si mais sinon mais je suis convaincu j'aurais dû pas prendre l'étoile gardienne de la lune pour en prendre une autre pour le niquer parce que là en fait il va gagner un bonus 500 points en défense si j'attaque parce que c'était en rouge étoile gardienne regardez plus 500 et j'ai perdu 750 pv c'est très stratégique ça ça demande beaucoup de pas de purée ah mais je crois que je peux me faire une fusion avec le dinosaure et ça c'est un monstre machine ça donc oui je vais faire ouais c'est bon par contre il va pas me servir à grand chose mais au moins j'ai un monstre un peu plus puissant ouais non malheureusement j'ai pas le signe qui le qu'il défonce donc au moins j'ai détruit un de ces monstres voilà au sens je ne sais plus je suis un peu pris dans le duel bon si j'ai pas de chance je perds bon pour l'instant il a pas de carte méga forte trou de la balle par son giletia je sais saturn ça fait quoi sur la lune ah non ça marche sur aranus bon ça va au moins il aura pas de bonus il a perdu 1000 pv c'est déjà ça de prix voilà donc son jeu comme je me perds un peu dans le duel je disais oui je le golden sun il va il va paraître environ tous les deux jours je pense ouais non je pense que comme ça j'en poste un prêt il y en a un jour il n'y aura pas de vidéo et un jour il y aura une vidéo de golden sun je pense que je procéderai comme ça oh le problème c'est que voilà j'ai pas de carte super forte là qui pourrait m'aider je suis un peu dans le caca là on voit pour que comme je disais j'ai un peu mal à parler parce que là je suis concentré c'est seulement la concentration la jouer que je me fais je me suis atomisé parce que j'ai pas eu de chance simplement et encore il m'a pas joué son wagon d'or aux rouges heureusement je suis dans le mode du est libre donc si je perds je perds pas grand chose on perd pas de cartes ou quoi que ce soit mais si vous perdez dans le mode aventure vous crevez c'est game over tout simplement eau donc voilà si on peut revenir à ma chaîne ça je vais en coûter que je suis je suis dans le menu pour venir ma chaîne mongole de projet je ferai un épisode donc je procéderai donc je fais un épisode il ya un jour il n'y a pas d'épisode et à le jour après il ya un épisode voilà tous les deux jours et les vidéos se auront une durée je pense assez optimale allez vous dites moi la durée que vous voulez même si je pensais faire environ du 38 voire plus en fait tout dépend du moment où je suis c'est pas toujours évident mais pour golden sun il ya moyen de faire du l'environ 38 à chaque fois vu que je peux sauvegarder n'importe où avec plusieurs sauvegardes et tout donc je verrai comment je procéderai mais je pense que je ferai comme ça je ferai des vidéos pas très longues 1 je pense à la même peine que j'ai déjà fait donc du 20 26 en plus 20 30 minutes voire même 35 minutes environ genre de truc environ voilà ça va être environ ça moi je vous remercie pour les épaulés pour les censés abonner on va essayer de refaire encore quelques duels cette vidéo va pas durer encore très longtemps sur une vidéo où je papote moi c'est une vidéo tranquille comme vidéo détente sont abonnés vidéo noël c'est un truc ok donc je vais sacrifier le car je la je sais que ça va pas marcher voici ça marche je fais what the fuck mais dans ça je sais que ça n'est pas marché je pose une carte en mode défense voilà les gens et la voix mais comme ça j'ai envie de deux cartes il joue piocher deux cartes pour un tour c'est pas exactement les mêmes règles que dans la série ou même les vraies règles c'est si tu peux pas vraiment faire ça et tu pioche qu'une carte par tour à part c'était une carte qui permet d'empiocher plusieurs mais en dehors de ça normalement tu ne peux piocher qu'une carte partout et en voilà et voilà voilà il a joué dragon en rouge direct et je suis un peu dans le gros caca ouais je préfère je préfère fusionner le bloqueur à maintenant ça peut être bon si ça si le l'équipement il marche ça peut être bon je pourrais niquer son dragon noir si ça marche non ça marche pas mais je me mets en soleil ça j'aurais une bonus si ça avait marché j'aurais démonté cela j'aurais eu le bonus j'aurais 500 points en plus et ça aurait été bon mais malheureusement ça n'a pas marché maintenant il a 2900 pour en attaque parce que sa carte terrain il a ajouté un bonus de 200 pas de 500 plutôt purée là j'ai pas de chance je voulais me voir me faire exterminer comme par hasard pour la vidéo il me sur son dragon noir rapidement enfin je jouais à chaque fois il a des cartes de ouf ceci des fois si je gagne c'est par chance parce qu'elle a pas joué telle carte et tout cette fois quand qu'elle veut pas telle carte c'est que ça donne avantage et là où j'ai le trou noir à ce qui échange là c'est qu'on ne peut pas contrairement pas normalement quoi ouais des fois ça bloque comme ça je sais pas pourquoi ce dont le jeu de l'émulation du jeu c'est enfin que ça vient de deux mois j'ai envie de dire je pense à une émulation du jeu font ça j'ai eu bien un petit coup d'eau j'en ai vraiment besoin de ce sinon si je parle trop voilà rien que là j'étais déjà soif et et bon allez il dépêche toi voilà c'est chiant quand ça fait ça c'est pas comme si c'était le le jeu qui bug est passé c'est l'émulation du bouc bon il appuiera l'onard aux rouges aussi donc si m'en sort un autre à là je crois je peux peut-être faire là une carte assez puissante si ça marche et voilà vous avez vu la fusion et maintenant j'ai là l'elfe noir qu'il contraire de l'elfe mystique c'est les sats sont inversés et maintenant j'ai l'avantage pourquoi je ne sais pas mais j'ai l'avantagé à moi qui me voudra mon arbre rouge il avait prédé un car qui l'a pioché est-ce que c'est dracon dans vous non ce n'est pas je reconnais aussi que c'est le lait signe de la lune et là ce qui va être intéressant c'est que normalement je vais pouvoir créer une carte assez puissante avec 2200 points de d'attaque voilà ce qu'ils font doré si j'avais la carte des airs fs sera 2700 et je défoncerai tout ah j'ai peut-être gagné des foyers des retours je fais des retournements de situation de malade parfois parfois non c'est pas si la chance est avec moi mais mais voilà l'oiseau sain au courbe les lieux sont avec moi dieu et hélas mon oiseau a bénéficié bénéficier d'une bonus terrain c'est qu'à 2800 et ce qui fait que on comprend quand il va prendre cher au portant djono djono tu veux tu tu vas mourir c'était tapis le goût de chance là oui autant sur cette situation il est son wagon noir j'ai pas de chance là je voulais tout noir il m'a niqué la gueule régime j'avais les cartes qu'il fallait et j'ai pu lui démonter la touche à moi qui joue dragon noir et non il l'a plu je sais pas on va faire ça on sait pas si ça peut faire mais je je verrai ok le tigre âge ok bon c'est pas super au moins je l'aurais fait pour la fin et je finis avec mon oiseau là c'est mon ce plus puissant dans mon dans mon jeu apparemment ce j'ai pas vraiment dans mon jeu mais comme je fais des fusions j'ai plusieurs cartes qui me permet de faire fusionner de le créer coup de masquer or puis un c'est la merde il m'a pas donné dragon noir mais il faut des faits faut finir mais un minimum de tours pour avoir plus de chance de l'avoir il me semble environ quatre tours et c'est pas toujours possible voyez aussi qu'elle pas mais qu'elle va lui peut être chance et peut jouer son dragon dans le bleu il a pas mal qu'ils sont chiants reçus voir je vous prouver pour on va finir avec tana et voilà comme ça serait de faire une vidéo assez où il est au coulant à une pointe donc voilà pour golden sun bon c'est comme j'ai déjà dit oh putain ah c'est pas mal comme je l'ai déjà dit je posais ça en mode défense quand je vais peut-être faire une fusion enfin une fusion ou fausse fusion ça va probablement rien faire voilà mais voilà je vais mettre ça et voilà comme je disais pour golden sun bon je ferai aussi le 2 pour le 3 sur dès je ne sais pas du tout si je le ferai après golden sun 2 mais au moins il y aura le 1 et le 2 à la suite comme ça vous saurez ce que va être le laissez fait après golden sun c'est la suite parce que bien sûr je préfère les deux en même temps qui a sorti une carte assez puissante bon moi je peux faire le cerber flamboyant à défaut de faire l'oiseau je peux faire cerber flamboyant et du monter la tronche j'ai retenu ces quelques fusions vous sauvez la vie c'est vraiment pas mal affronté si vous jouez au jeu affronté by par exemple qui vous donne des oiseaux les oiseaux de feu tout ni la combiner avec vos cartes de feu pour créer l'oiseau de soleil mais même un monstre de merde combiné à ça ça peut faire un truc pas mal je pourrais faire l'oiseau du soleil mais pas trop envie de gâcher une carte je verrai plus tard ouais j'ai bien fait comme ça je peux attaquer directement ses points de vie et voilà donc on a 20 minutes on va s'arrêter après ce duel qui va pas durer très longtemps elle a des bonnes cartes mais comparé à diono c'est rien du tout voilà bon elle me joue plusieurs fois sa naissance de l'ange c'est pas top moi j'ai défoncé ben c'est vraiment un jeu pas mal il sorti en 2003 je crois et ils vendent pas mal même si des fois la traduction elle est un peu boiteuse parce que des fois il y a des problèmes de traduction des fois qui veulent rien dire c'est dommage mais en danger c'est un très bon jeu je crois que je l'ai vraiment j'ai toujours mais mon jeu je sais plus où il est du tout mais je sais je suis sûr que j'ai toujours qu'il doit être dans mes boîtes et tout je ne sais pas mais il doit être quelque part mais je ne sais plus où mais je sais que je l'ai un petit coup d'eau avant la finir et voilà on l'a vaincu très rapidement et on va s'arrêter là donc voilà merci pour les abonnés ce n'a pas augmenté j'ai vu là juste à l'heure que ça avait monté à 106 serpents tueur je crois que ça c'est c'est un gros bousin ce truc là j'ai fini en quatre tours mais je crois qu'il m'a donné un gros bousin on va les vérifier on va se quitter sinon je ne ferai pas de let's play sur ce jeu parce que là c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment chopper de bonnes cartes et tout ça prend du temps faut faut farmer et ouais j'ai fait un bon score pour ça j'ai farm et tout il faut farmer beaucoup pour avoir les bonnes cartes surtout quand vous avancez bien en jeu dans la troisième partie du jeu franchement faut bien farmer pour avoir des cartes accident m'a dérangé je reviens parce que là on me dérangeait mon neveu qui est chez moi vu que c'est fête de doël et l'orrain d'ouvrir la porte à mort ils veulent ouvrir il aura une limite il faut sa porte je vous dis au revoir je vous laissez maintenant dans cette fin assez c'est marrant et je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo à plus